Musique Bonjour et bienvenue en Val-de-Garonne. 43 communes, 62 000 habitants, 410 agents au service des habitants, voici Val-de-Garonne Agglomération. Venez avec moi et découvrons ensemble ce qui s'est passé en 2017 sur notre beau territoire. 2017, un territoire qui s'affirme. Oui à un territoire attractif. 2016, une démarche marketing territoriale voit le jour. 2017, le portrait identitaire du territoire est révélé, les cibles sont choisies. Un travail collectif pour mieux vendre le Val-de-Garonne. Oui à un territoire relié. Réflexion autour de partenariats avec la métropole bordelaise. Agriculture, tourisme pour une dynamique commune. Oui à un territoire connecté. Le très haut débit avec les premiers raccordements en fibre optique sur Marmonde. Le numérique dans le quotidien des habitants. 80 démarches administratives ouvertes en ligne. 50 commerçants e-City pour acheter ici et en ligne. Et la vitalité de notre écosystème numérique avec l'ancrage de deux grands événements, le concours Garonne Startup et les rencontres professionnelles touristiques Garocamp Days. Le plein d'innovations numériques pour le monde du spectacle et de l'événementiel. Logique, car le Val-de-Garonne, c'est le Garoroc, célèbre festival dont l'agglomération reste le premier fan et partenaire. 2017, un territoire performant. Du mouvement sur les zones économiques. Une belle reconversion du parc Entrettevé à Tonins. Déjà deux entreprises installées. 70 emplois chez Access Industries. Et la création de plus de 30 emplois avec l'arrivée d'Aliénor Simon. Et une réalisation exemplaire de 30 000 m² de toitures photovoltaïques. Marmonde Sud, à Saint-Mazan, entre dans le giron de l'agglomération. 35 entreprises et 500 emplois sur le site. Et la plaine de De-Sette-Baseille s'agrandit. Et notre territoire va de l'avant. 5 agriculteurs en herbe dynamisent la couveuse agricole bio. Tandis que les 15 producteurs des fermes de Garonne ouvrent en décembre 2017 leur première boutique éphémère en centre-ville de Marmonde. Le Val-de-Garonne, c'est aussi le tourisme. Plus de 20 millions d'euros de retombées économiques directes. Les nouveautés 2017 ? La naissance du Zambule, mini-office du tourisme itinérant. Et surtout, le lancement du grand projet de voie verte, 23 km de balade entre Marmonde et Casteljalou, à aménager sur une ancienne voie ferrée. 2017, au service des habitants. D'abord, ça bouge pour les jeunes. Pour les plus petits, jardin et air de jeu à la micro-crèche de Foguerolle et au relais assistante maternelle d'Escassofort. Et réaménagement de l'accès au centre de loisirs de Tonins. Pour les plus grands, top départ de Terador Jeunesse. 22 actions pour les 13-30 ans, 22 actions pour se former, s'orienter, trouver un emploi, se divertir. 14 associations et collectivités sont à la manœuvre, dont l'agglomération. Ça bouge aussi côté sport. Près de 125 000 entrées en 2017 dans nos équipements aquatiques Aquaval à Marmonde, ainsi que les piscines d'été de Tonins, Meillans-sur-Garonne et le Mazda Genie. Transition avec la santé. L'agglomération ouvre une deuxième structure. Après Gardolle à Tonins, voici la maison de santé Simone Veil au Mazda Genie. Un contrat local de santé vient prendre en charge la question prioritaire de notre attractivité médicale. Côté logement et cadre de vie. Très apprécié. L'expertise du service Habitat avec ses conseils gratuits et ses aides financières. 124 logements rénovés en 2017, soit 2,4 millions d'euros de travaux subventionnés à 50%. Contrat de ville. Les actions s'enchaînent pour les habitants des quartiers Baye-la-Gravette à Marmonde et Cœur de Vie à Tonins. Et l'Europe est avec nous, dans nos villes et villages, avec le programme LEADER. 1,3 millions d'euros de financement sur 5 ans pour redynamiser nos centres-bourgs. 20 projets soutenus en 2017. Europe toujours, avec en 2017 le parcours artistique. Arter, circuler, tout est à voir ! Se déplacer en Val-de-Garonne, c'est le travail quotidien des équipes voiries. Quelques chiffres 2017. 86 km de routes rénovées, 10 000 km d'accotements fauchés et 180 km de fossés traités. C'est aussi les déplacements en bus. 253 356 voyageurs sur notre réseau Evalis et 2 155 enfants sur nos 49 lignes de transport scolaire et la poursuite du projet de pôle multimodaux autour des gares de Marmonde et de Tonins. 2017 et l'environnement. Plus d'égalité avec la création de la redevance spéciale. Avec cette taxe, les professionnels, les établissements publics et les collectivités contribuent désormais plus équitablement au financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Dans nos 7 déchèteries, les horaires ont été adaptés aux habitudes de fréquentation des habitants. Quant à la carte d'accès obligatoire depuis 2016, elle fait désormais partie du quotidien. Environnement toujours, avec la GEMAPI ou gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En 2017, l'agglomération valide sa stratégie de gestion du risque inondation, faisant ainsi figure de précurseur. Budget 2017. Nous avons donc une agglomération dynamique, possible grâce à un budget sain et porteur d'avenir. 86 millions d'euros en 2017, dont 10 millions d'euros d'investissement. Avec pour la deuxième année consécutive, une baisse des dépenses réelles de fonctionnement. Moins 2 millions d'euros depuis 2015. Une performance budgétaire atteinte grâce aux choix politiques des élus et aux efforts des services de l'agglomération. Le lancement en 2017 d'un projet d'administration se déclinant en projet de service vient consolider cette démarche d'amélioration continue. Et voilà pour 2017 ! Ah si, j'allais oublier ! Vous avez remarqué ? L'agglomération a changé de logo. Elle a aussi changé la maquette de son journal d'information, pour être encore plus lisible et visible. Voilà, maintenant que vous savez tout, place à 2018. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, le Val-de-Garonne vous salue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501